bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 24 au 31 juillet je vous rappelle les consultations oui nous donnons des consultations même l'été zoé et moi le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de la communauté avoir des réductions sur les consultations la boutique pour avoir des petits objets astro tout ça sur un votre ordinateur les réseaux sociaux pour avoir des petits postes tous les jours fait par zoé et enfin notre site notre nouveau site c'est l'astro.com pour tout savoir sur l'astrologie lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine bon anniversaire au premier des camps le soleil est rentré dans votre signe et il est tout de suite en bon aspect jupiter non mais quelle chance vous avez évidemment si jupiter était très mal aspecté dans votre thème de naissance ça va pas donner ce que je vous dis mais bon en admettant que la planète avait à la fois des bons des mauvais aspects vous avez une chance à saisir une opportunité elle s'est déjà présentée certainement et peut-être que justement vous allez démarrer là maintenant ou alors que vous allez pouvoir étendre votre influence et tendre un agrandir votre votre affaire vous agrandir d'une manière ou d'une autre deuxième des camps alors là c'est moins simple il ya une conjonction pour votre des camps entre mars et uranus tout ça en dissonance avec mercure alors je pense que vous allez en avoir marre de quelque chose et que vous allez avoir envie de vider votre sac et vider son sac parfois ça fait du bien alors même si c'est difficile même si vous avez peur de de blesser quelqu'un blessé psychologiquement évidemment ou si vous craignez que ça ait des conséquences dont vous ne voulez pas il ya un moment où on peut pas faire autrement et ce moment est probablement venu pour certains d'entre vous c'est pas tout le des camps qui est concerné mais disons que tous les des camps aura des échos un de cette conjonction mars uranus qui est quand même assez un petit peu agressive un troisième des camps bon il ya rien alors c'est pas qu'il ya rien mais disons que les planètes rapides sont concentrés premier deuxième des camps et que vous ne il ne vous reste que les planètes lente et en particulier donc celle qui est là la plus directement en rapport avec vous c'est à dire saturne mais bon elle rétrograde donc bon peut-être que c'est le moment de réfléchir de faire un bilan de voir comment qu'est ce que vous pourriez changer dans votre vie parce que avec saturne on n'aime pas le changement mais peut-être qu'il faut accepter un certain changement dimanche et lundi la lune occupera les gémeaux votre signe d'amitié alors c'est le moment si vous voulez voir des amis rendre service à un ami demander un service à un ami demander de l'aide du soutien bon tout ce qui est du domaine de la solidarité de l'entraide que ce soit amical ou autre sera au premier plan pour vous vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps alors bon le soleil est rentré en lyon c'est votre secteur 12 donc il n'est pas très lumineux à vous avez l'impression je ne dis pas que c'est la réalité mais vous aurez l'impression que vous n'êtes pas assez brillant que vous n'êtes pas à la hauteur vous n'êtes pas aussi bien que celui ci ou que celle là ne vous comparez pas aux autres s'il vous plaît parce que forcément un quand on se compare on se compare en notre défaveur ou alors faut être jupiter pour se dire qu'on est mieux que les autres mais c'est pas votre truc à vous les vierges deuxième des camps bon alors si cet aspect n'est pas bon pour certains pour vous il est plutôt positif c'est une rencontre entre mars et uranus en dissonance avec votre maître mercure mais bon ça ça va cette dissonance la passe assez rapidement il est possible que vous ayez une nouvelle vous appreniez quelque chose qui vous oblige qui vous dit qu'il faut bouger un ou alors on peut vous faire une proposition à saisir rapidement il ya une notion de comment dire de pression un vous vous mettez la pression parce que vous avez une occasion à saisir et qu'il faut pas perdre de temps par exemple troisième des camps et bien pour vous il se passe pas grand chose les amis 1 vous avez bon aucune planète rapide ne vous regarde n'y a que les lentes saturne neptune pluton alors pluton est en bon aspect avec vous c'est sûr que vous avez envie de retrouver quelque chose que vous avez perdu 1 de réparer quelque chose ce quelque chose ayant peut-être étant peut-être abîmé par neptune un ou quelque chose voyez avec neptune on a l'impression que les choses qu'on s'enlise que les choses s'enfoncent que ça ne bah que ça n'a plus de base solide mais derrière donc il ya ce bon aspect pluton qui peut qui a le pouvoir de réparer mais bon après ça peut être un travail à faire sur vous même mardi et mercredi la lune occupera le cancer donc c'est amical obligatoirement elle va passer sur vénus donc certainement vous aurez un bon moment à passer avec des amis ou que vous ferez de nouvelles connaissances si vous êtes en vacances balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon le soleil vient de rentrer en lyon c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous parce que c'est votre secteur 11 c'est un secteur de changement c'est un secteur d'amitié aussi c'est un secteur très positif de votre thème où vous venez en aide aux autres et où les autres vous viennent en aide alors est ce que vous êtes en vacances parce que si vous êtes en vacances c'est plutôt le côté relationnel de la 11 qui va jouer et vous allez peut-être vous faire de nouveaux amis de nouvelles relations alors si vous n'êtes pas en vacances et ben vraiment il vous est conseillé de vous rapprocher de vos amis parce que c'est avec eux vous passerez des bons moments et que vous vous sentirez vraiment existé puisqu'avec le soleil c'est vraiment la notion d'existence qui est au premier plan deuxième décan il ya une dissonance enfin non une conjonction entre mars et uranus en taureau elle est en dissonance avec mercure donc bon il peut y avoir potentiellement tout d'un coup une histoire d'argent qui vous tombe dessus que vous soyez en vacances ou non vous savez pas à moins que il y ait eu une situation compliquée et que avec cette conjoncture tout d'un coup les choses se dénouent et vous ne savez pas comment vous n'y êtes pour rien vous n'avez rien fait ça n'est pas ça ne vient pas de vous bon après c'est vrai que c'est le secteur où se trouve mars et uranus peut représenter aussi votre conjoint et les problèmes de votre conjoint qui sont une source de soucis pour vous troisième des camps et ben comme les autres signes vous n'avez pas plus d'aspect 1 les planètes rapides ne vous regarde pas restent les planètes lente alors saturn est en bon respect avec vous elle elle vous tient 1 elle vous aide à à conserver des bases solides dans votre existence mais bon il n'y a pas vraiment si vous voulez de deux cas où vous êtes un déstructuré il ya juste cette opposition de enfin non c'est ce dissonance de pluton dont je vous ai souvent parlé un qui représente peut-être un travail de spéléologue un dans concernant votre enfance vous repartez dans le passé pour essayer de comprendre quelque chose dimanche et lundi la lune occupera les gémeaux alors bon c'est votre secteur de voyage peut-être que vous allez passer d'un endroit à un autre ou vous allez partir en vacances tout simplement un parce que bon on arrive début août donc va y avoir un chassé croisé comme ils disent toujours à la télé et bon peut-être vous ferez partie de ceux qui vont prendre la voiture le train l'avion bref dépaysement garanti scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil est entré en lion donc il brille tout en haut de votre ciel alors certes ça accentue votre votre ego votre orgueil votre volonté de briller qu'on fasse enfin ou tout du moins qu'on fasse attention à vous mais bon comme il ne fait pas de dissonance c'est sûr que vous allez y arriver un vous allez attirer l'attention est ce que c'est pour séduire ou est ce que c'est pour professionnellement un vous faire des relations ou impressionner même vous pouvez chercher à impressionner quelqu'un avec cette configuration pas de doute vous y arriverai deuxième décan alors là c'est beaucoup plus compliqué et face à vous en taureau mars rencontre uranus il peut et tout ça au carré de mercure donc il peut y avoir quand même comment dire un échec des discussions des négociations vous savez il ya quelque chose qui peut se briser vous peut-être vous quittez la table des négociations vous quittez vous quittez quelqu'un vous quittez votre boulot en tout cas bon c'est dans le domaine comment dire c'est votre ressenti donc c'est possible que ce soit ce dont vous ayez envie et que vous ne l'agissiez pas que vous ne le fassiez pas mais bon peut-être un sentiment de ras-le-bol troisième décan écoutez vous êtes libre d'aspect en tout cas des planètes rapides maintenant vous avez de bons aspects des planètes lantins donc vous le troisième décan vous êtes plutôt le décan le plus favorisé un bon à part évidemment la dissonance de de saturne mais ça vous la connaissez depuis ça fait plusieurs mois et en plus de ça saturne est rétrograde donc elle vous fiche la paix un simplement peut-être que temps en temps ça vous revient que vous avez telle ou telle obligation qui a tel ou tel problème qui est dans l'air mais bon disons que ça n'est pas actualisé mardi mercredi la lune sera en cancer donc sont des journées idéales pour faire vos valises pour partir pour imaginer que vous êtes déjà arrivé en vacances ou alors vous faites vos valises pour rentrer chez vous parce que c'est la fin des vacances en tout cas il ya une notion de de déplacement de changement d'horizon sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil est entré en alors ça il ya rien qui vous fait plus plaisir c'est le moment de l'année peut-être que vous préférez d'ailleurs parce que bon vous vous sentez libre vous pouvez partir en vacances ou ou vous rentrez de vacances mais il n'y a pas énormément à faire bref si vous voulez c'est vraiment si vous faites partie de ceux qui s'en vont bon à un changement d'horizon de paysages quelque chose qui va qui va vous changer totalement les idées et bon ça va durer deux jours un tout au plus mais bon ça vous fera beaucoup de bien deuxième décan il ya une conjonction entre mars et uranus dans votre secteur du travail bon allez en dissonance avec mercure en plus donc si vous travaillez encore bon il peut y avoir un petit pâte à caisse dans le domaine du boulot ou alors ou alors vous pouvez attraper un rhume quelque chose qui va vous retarder qui va vous empêcher peut-être de partir il peut y avoir un imprévu un dans je dire quelque chose qui était très organisée qui était très justement bien prévu voilà ça peut être désorganisé un pour des raisons totalement indépendantes de votre volonté troisième décan aucun aspect à l'horizon en tout cas pas des planètes rapides pour l'instant seuls bon les planètes lentes s'occupent de vous alors saturne heureusement est en bon aspect avec vous et vous permet de gérer de contrôler la dissonance que vous envoie neptune qui est une dissonance qui déconstruit qui vous qui fragilise les bases de votre existence donc bon heureusement que saturne est là de temps en temps même si c'est la planète des épreuves elle est aussi une planète qui est une sorte d'architecte qui nous permet de construire ou de reconstruire ce qui a été détruit jeudi et vendredi avec la lune en lion bon vous le savez puisque le soleil vient d'y rentrer c'est votre secteur des voyages des déplacements des du dépaysement de la prise de distance mais c'est aussi un secteur où vous constatez qu'on vous respecte que vous avez une certaine réputation bon enfin bref vous serez bien dans votre peau capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil est rentré en lion alors le lion pour vous c'est un secteur huit c'est le secteur huit qui est un secteur à la fois positif dans la mesure où il est réparateur il est c'est un secteur plutonien donc on peut se sortir vraiment d'un conflit d'une d'une difficulté d'une impasse même parfois on peut en sortir par le haut l'orgueil est préservé à l'orgueil représenté par le lion mais il est possible aussi que vous ayez à faire face à un problème financier lié à un héritage une donation ou un dédommagement 1 et bon vous attendez vous attendez vous n'avez rien deuxième décan pour vous c'est plutôt bon c'est vrai que l'a dit cela conjonction entre marseille uranus en taureau n'est pas une bonne conjoncture mais elle est en bon aspect avec vous donc vous serez peut-être curieux de savoir ce qu'il se passe il peut y avoir un imprévu un événement auquel personne ne s'attendait et voilà et donc vous ça vous intéresse vous allez regarder ça ou comme une distraction d'une certaine manière si vous êtes en vacances et que vous trouvez que bon moi vos vacances sont un peu banal et ben ça vous secouera troisième décan bon il n'y a pas d'aspect un des planètes rapides seules les planètes lentes jouent leur rôle et bon en particulier pluton qui est chez vous mais bon elle est rétrograde c'est toujours la même chose donc tout ce qu'elle tout ce qu'elle représente est un petit peu sous jacent 1 ça n'est pas comment dire au premier plan soit les transformations qu'elle requiert soit les murs que vous avez devant vous si elle est négative tout ça est remis et pour l'instant à la faveur des vacances certainement mardi bon c'est surtout le début du signe qui sera content de et encore ça dépend de la façon dont vous prenez la dissonance de jupiter mais bon a priori avec la lune en cancer vous aurez des rapports plus conséquents avec les autres ou alors vous aurez un échange intéressant parce que vous trouverez des idées des solutions avec un partenaire professionnel ou amoureux verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien le soleil est entré en lyon il est face à vous un donc bon c'est le moment si vous voulez pour justement concrétiser une promesse qui vous a été faite répondre à une demande réussir à c'est toujours cette histoire de contrat dont je vous parlais la semaine dernière c'est encore dans l'air la possibilité ou alors de vous associer aussi avec quelqu'un peut-être que vous avez pensé à comme beaucoup de verseau à monter votre propre affaire et que vous avez besoin d'un partenaire ou financier ou exécutif enfin bref donc le rapport à l'autre 1 est très important sous cette conjoncture deuxième décan alors pour vous ça va bouger dans tous les sens 1 il ya une conjonction entre mars et uranus votre planète maîtresse en taureau dans un secteur en apparemment qui est un secteur de famille mais qui peut aussi qui peut avoir une un pouvoir sur votre vie professionnelle sur votre vie de couple voyez c'est ça se passe dans un endroit du ciel qui est important et donc il ya forcément pour vous une cassure ou alors il faut sortir quelque chose que vous avez sur le coeur et qui peut être difficile à dire qui peut faire mal à ceux à qui vous allez le dire mais c'est indispensable que vous le sortiez parce qu'après vous serez très soulagé donc bon ouais il ya des tensions quand même très fortes tensions troisième décan vous en revanche bon à part saturne qui est toujours chez vous il n'y a pas un d'aspect pour l'instant des planètes rapides donc saturne est chez vous mais elle est rétrograde donc bon alors elle vous a peut-être ennuyé un cette année je ne dis pas le contraire et ça va rester à l'état latent un pendant quelques temps ça va plus bouger ça va être là un être présent vous y penserez de temps en temps quand il ya une planète qui va réveiller un petit peu saturne mais bon là il n'y a pas de planète qui réveille sa turne donc profitez un si vous partez en vacances profitez du moment présent s'il vous plaît dimanche et lundi la lune occupera les gémeaux en bon aspect avec vous évidemment donc bon vous vous sentirez apprécié et c'est important pour vous vous avez besoin vous aurez besoin de sentir qu'on vous aime et du coup alors ça vous mettra très bonne humeur vous serez gai vous ferez des plaisanteries vous essaierai de faire rire et quand vous le vous ai vous avez de l'humour poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil vient d'entrer en lyon comme chaque année un donc si vous voulez c'est pas un événement exceptionnel sauf que cette année il est en bon aspect jupiter donc disons qu'il est plus valorisant un il est il occupe votre secteur 6 qui est un secteur de service un secteur de d'aide un secteur de travail aussi alors peut-être que vous allez travailler un pendant la période que et avec ce bon l'aspect jupiter que vous allez avoir des fonctions un petit peu plus importante 1 c'est possible surtout que jupiter étant dans votre secteur 2 un secteur d'argent et que peut-être vous pouvez gagner plus deuxième décan il ya une conjonction entre mars et uranus qui n'est pas qui n'a pas bonne réputation 1 il peut y avoir des imprévus auxquels vraiment on va réagir de manière assez forte mais l'aspect est en bon aspect avec vous et bien et bien situé donc peut-être c'est une question d'actualité qui va vous passionner vous allez être à l'écoute de la radio des réseaux sociaux vous allez regarder les infos enfin bref bon ça va vraiment occuper vos petites cellules grises et les faire vous faire beaucoup réfléchir troisième décan pas d'aspect des planètes rapides donc ça laisse la place à neptune qui elle même n'est pas tellement actualisée elle n'est pas activée on va dire elle est là en fond d'écran comme on dit avec tout ce qu'elle peut vous apporter de positifs c'est à dire une renommée bon un gros succès pour les uns et puis pour les autres des grosses désillusions parce que vous avez fait des mauvais choix parce que vous avez affaire à des personnes à en particulier quelqu'un vous avez beaucoup trop idéaliser et qui aujourd'hui se révèle bon être tout à fait banal mardi et mercredi la lune occupera le votre ami cancer donc bon vous serez bien dans votre peau vous vous sentirez séduisant vous aurez envie de séduire les autres bon et avec quelques petits efforts et ben ça se passera bien bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine quelle joie premier décan le soleil vient d'entrer en lion donc forcément vous allez prendre du bon temps on dit c'est le secteur 5 et la tradition dit création récréation procréation donc peut-être que vous allez partir en vacances avec les enfants peut-être que vous allez faire un enfant peut-être que vous allez beaucoup vous amuser sur votre lieu de vacances que vous allez d'ailleurs vous allez peut-être partir en vacances vous n'y êtes peut-être pas encore ou alors vous rentrez de vacances et vous allez peut-être entamer un nouveau boulot parce que n'oubliez pas le soleil est en bon aspect avec jupiter qui est dans votre signe donc il ya quelque chose qui prend beaucoup de place qui prend de l'ampleur deuxième des camps bon il ya mars votre planète maîtresse est conjointe à uranus au carré de mercure donc ça c'est conjoncture qui est un petit peu qui peut vous énerver vous mettre un petit peu mal à l'aise 1 c'est inconfortable alors peut-être qu'il vous tombe quelque chose sur le plan financier un que vous allez y penser pendant plusieurs jours et que ça va vous déstabiliser mais il peut se passer aussi quelque chose un événement un loin ou en tout cas que qui ne sera pas qui ne vous concernera pas de près et qui là aussi peut vous mettre mal à l'aise vous surprendre 1 et peut-être vous énerver troisième des camps bon il n'y a aucun aspect des planètes rapides ça c'est sûr maintenant en ce qui concerne les planètes lente les saturne qui est en bon aspect avec vous et ça c'est quand même une bonne chose d'autant plus que pluton donc est en dissonance mais bon c'est toutes ces planètes apparues uranus sont en rétrogradation donc vous ne les sentez pas vraiment ou alors bon si si elles ont un un effet entre guillemets c'est plutôt intérieur elles vous font réfléchir elles vous font essayer de trouver des solutions de remplacement de ou alors de débloquer une situation 1 mais bon c'est pas mauvais de réfléchir deux jours sympathiques jeudi et vendredi avec la lune en lyon d'ailleurs ce sera la nouvelle lune alors bon franchement on ne verra que vous vous serez vraiment extrêmement éclairé mis en vedette par cette conjoncture mais bon la conjoncture c'est vous un donc c'est vous qui saurez à vous mettre en vedette et séduire parce que ce sera votre but taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan le seul le soleil est entré en lyon c'est à dire qu'il occupe qu'il éclaire votre secteur de la famille de la maison et du passé un bon cela dit c'est tous les ans la même chose alors est ce que vous allez vous retrouver en vacances dans un endroit que vous connaissez bien et qui est très familier que vous allez partir en vacances en famille ou en famille avec des amis ou encore que vous allez rester chez vous un peut-être aussi que vous n'allez pas partir en vacances et que vous allez vous occuper de votre maison ce qui vous fera très plaisir un deuxième décan alors là c'est plus compliqué pour vous parce que il ya une conjonction entre mars et uranus dans votre décan et elle est en dissonance avec mercure donc il va falloir dire ce que vous avez sur le coeur un franchement on sait on vous connaît les taureaux vous n'aimez pas les conflits donc vous dites pas les choses au moment où vous devriez des dire mais là si vous voulez vous allez ressentir une pression intérieure qui vous obligera malgré vous à sortir un quelque chose qui vous dérange intérieurement et qui bon qui peut effectivement blessé donc prenez des gants un ne dit pas les choses trop brutalement troisième décan vous n'avez pas d'aspect des planètes rapides vous vous avez des bons aspects du côté de pluton qui sont réparateurs et mais les planètes la planète est rétrograde tout comme vous avez une dissonance de saturn qui est rétrograde aussi une dissonance de saturn qui vous met dans un possible renoncement de quelque chose mais bon là c'est les vacances tout ça est mis un petit peu hors jeu on va dire donc parce que je vous conseille étant donné qu'il n'y a pas d'autre planète et de profiter vraiment de l'instant présent mardi et mercredi avec la lune en cancer est possible que vous ayez un petit déplacement à faire ou que vous receviez de la visite des proches qui vont un venir vous voir avec qui vous pourrez échanger à qui vous pourrez faire un bon repas parce que vous êtes mais vous aimez bien ça vous êtes vraiment un des épicuriens vous les taureaux donc vous faites profiter les autres en plus de ça de vos bons petits plats gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon c'est une bonne conjoncture là le soleil vient de rentrer en lion et il est en bon aspect jupiter qui elle-même est en bon aspect avec vous donc pas de souci apparemment maintenant ça dépend de votre thème mais en apparence c'est vraiment à une période où vous pouvez développer un projet vous développez vous même saisir au vol une occasion qui passe faire des rencontres amicales un jupiter occupe votre secteur d'amitié peut-être que l'un de vos amis vous aime vous a mis sur un coup sur un boulot et que vous allez le commencer là même si on arrive au mois d'août un mais peut-être aussi vous allez partir en vacances et que vous allez vraiment un en profiter deuxième décan bon ça se passe dans votre secteur douze donc y'a pas vraiment ça va pas casser trois pattes à un canard comme on dit et bon il va se passer quelque chose d'imprévu qui ne vous touchera probablement pas de près pas vous même mais qui peut toucher votre communauté qui peut toucher un autre pays bref quelque chose avec mars uranus comme ça en taureau signe de terre peut y avoir un tremblement de terre quelque part bon ça va vous concerner obligatoirement parce que vous avez de l'empathie vous n'êtes pas indifférents à ce qui se passe dans le monde donc bon voilà vous serez un petit peu remuer troisième des camps bon est ce que vous avez une dissonance oui vous avez celle de neptune mais enfin n'est pas actualisé aucune des planètes lente qui vous regarde n'est actualisé et bon les planètes rapides sont absentes donc si vous voulez c'est une période probablement où vous serez plutôt spectateur des événements mais bon n'oubliez pas qu'on est en période lion et que ça vous demande enfin c'est pas que ça vous demande ça vous pousse à être davantage vous même c'est à dire plus communicatif plus mobile plus curieux de tout ce qui se passe jeudi vendredi c'est ce sera la nouvelle lune bon alors du coup vous serez encore plus curieux que d'habitude encore plus communicatif vous allez peut-être transmettre des informations ou alors vous allez vous déplacer un vous allez partir en vacances peut-être donc ce sera ce sont les bonnes journée pour cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil vient d'entrer chez votre voisin le lion donc il est en bon aspect jupiter en plus donc bon vous serez plus gourmand que d'habitude vous aurez des besoins mais gourmand dans tous les sens du terme pas pas seulement avec la nourriture très gourmand financièrement gourmand en attention de la part des autres en affection vous aurez besoin qu'on vous donne mais bon vous même saurez donner aussi à ça vous serez pas d'un égoïsme délirant on est toujours dans l'échange vous allez pas bon vous faire plaisir à vous sans faire plaisir aux autres ça je vous connais les cancers vous avez besoin de partager quand même deuxième décan bon il ya une conjonction qui est dur mais elle est en bon aspect avec vous c'est à dire que c'est mars et uranus qui sont conjoints en taureau dans un secteur qui gère vos projets vos amitiés alors si on veut l'interpréter négativement il peut y avoir quelque chose d'imprévu en ce qui concerne des amis qui peut-être devait venir avec vous en vacances c'est retardé etc mais sur le plan positif c'est sûr que on peut vous faire une proposition totalement imprévue quelque chose à quoi vous ne vous attendiez absolument pas et bon uranus étant encore direct c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir saisir rapidement troisième décan bon aucune planète rapide ne vous regarde seul les lentes et encore celles qui vous concernent sont rétrograde comme pluton par exemple qui est opposé à vous donc si vous voulez le problème qu'elle représente qui est la plupart du temps un problème relationnel est mis au second plan 1 il est vraiment sous jacent donc bon ne vous en préoccupez pas et essayez de profiter de la vie je veux dire le lion 1 c'est un signe vraiment pour vous de profit d'affections de 2 1 de bien-être de confort à essayer de vivre dans un confort maximum mardi bon la lune sera au début de votre signe et bon vous aurez probablement plus d'intuition plus d'empathie que d'habitude bon tout dépend de ce qui se passe autour de vous un mais bon l'empathie voyez la solidarité tout ça sera au premier plan j'espère que vous avez passé un bon moment je vous rappelle que nous avons un live le mardi soir de 20h30 à 22 heures que vous pouvez aussi consulter votre mensuel 1 sur cette chaîne des camps par des camps signe par signe et que bon vous pouvez aussi trouver de l'astrologie avec nos partenaires le 32 10 pour rtl et le site du figaro tv magazine bonne semaine vous